C'est maintenant le temps, je pensais pas que, encore là, j'hésite. Je sais pas si je vais vous faire cette pièce de UNESCO, un extrait, pas la pièce au complet. Ça s'intitule « Au théâtre ». Est-ce que je me lance là-dessus? Est-ce que je me sens assez théâtralisé au niveau... Bref, est-ce que je suis prêt? Je sais pas, attends un petit peu, je le fais, je le fais pas. Oh oui, ok, oui, oui. Non, mais tant qu'à se planter. J'ai planté Réna, l'ocleur de son champ, c'était ma semaine, père de l'âge m'a peinu. Alors, il y a deux rôles, il y a Philippe. Bonjour, c'est moi. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, tu as étudié en ordre dramatique? Oui, j'ai étudié en ordre dramatique. Oui, t'as-tu réussi? Oh, très réussi, oui. Ok, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis dans pièce de théâtre et je dis sauce. Ah, tu dis quoi? Ah, c'est bon, mais c'est pas difficile à retenir. Oh, non, non, non. Maintenant, j'attaque UNESCO avec vous. Oh, merci. J'espère que vous allez attaquer dans le bon sens. Dans le sens, dans le sens de la longueur. Oh, peut-être que UNESCO est dans le sens de la longueur, j'en ai aucune idée. Et nous avons aussi Jean-Marie. Jean-Marie, bonsoir. Oh, bonsoir, ça va? Ça va très bien, merci. Alors, vous êtes un homme de théâtre. Un homme de théâtre, effectivement, mais obscur, pas très connu. Oh, d'accord. Alors, on vous laisse la place. Ah, merci beaucoup. Oh, bonsoir, monsieur. Bonjour. Bonjour. C'est ça, la complexité des double-voiements. En tout cas, bref. On va essayer. Alors, Philippe. Oui, tu t'en prends? OK, vas-y. Bonjour. Jean-Marie? Bonjour. Monsieur, vous ne me demandez pas d'où je viens. Je ne vous le demande pas, car je le sais. Vous venez de Paris, où vous avez passé une partie de vos vacances. Comment avez-vous su que j'étais à Paris? À Paris, à Paris, il n'y a pas le monde entier, mais dans le monde entier, il n'y a pas Paris, à Paris. Bon, en délirant de même, j'ai oublié de... Oh, non, c'est vous, c'est vous-même qui me l'avez dit, Soile, quand je vous ai rencontré à la gare. Oh, excusez-moi. La voix a déjà changé. Excusez-moi, j'ai oublié. J'ai oublié l'âge, j'aurais noté rusé, j'ai oublié le temps sur mon... Ça m'a été épouvantable. Au moins, est-ce que vous avez appris le français? Oh, non, je n'ai... Un autre personnage qui vient d'appeler. Non, je n'ai pas pu l'apprendre. Les Parisiens parlent très mal le français. Ils le font sans doute exprès, car ils doivent connaître leur langue, quand même. Oh, mais le quand même, ça, ça vient de qui? Ça vient de moi. OK, d'accord. Euh, avez-vous vu, avez-vous fait ou bien avez-vous vu, avez-vous fait des choses intéressantes? En avez-vous entendu aussi? Oh, ben écoute, c'est un autre personnage, ça, ça, il y en a-tu des personnages? Ah, ben oui, moi, j'en ai, j'en ai fait, j'ai fait des grandes choses. Et j'en ai rien, j'ai rien entendu d'intéressant, puisque je n'entendais rien, mais j'avais vu de très belles choses. Hum, qu'est-ce que vous avez vu? Où vous avez été utile en changeant de page? Hum, ben, je suis allé au thé... au théâtre! Oh, le personnage a changé, oui. Au théâtre, OK. Écrivez-moi et racontez-moi cela. Comment était-ce? Ah! J'ai fait torsant. Ça, c'est... Oh, je me trouvais dans une grande salle avec des fauteuils rouges à l'orchestre, à l'orchestre, l'orchestre, de... des deux côtés de la salle, bien sûr, j'ai vu des baignoires au-dessus, j'ai vu des balcons, euh... des baignoires, oui, oui, j'ai vu des balcons, le poulailler, ah, plus haut, encore, il y a... au milieu du plafond, ben, il y avait un lustre énorme, là, là, énorme! On l'appelait la MeToo, euh, ah, les courriels vont arriver, ça, ah, je sens le courriel, renalcomique, euh, renalcomique, a commencé à l'armée.com, OK, là, il y avait... OK, et puis, euh, pour arriver à ma place, j'ai d'abord acheté un billet! J'ai déposé mon... par-dessus, en-dessous de la chaise, alors, mon par-dessus, par-dessous, et j'ai trouvé, ça, c'est pas de l'Ionesco, c'est de Reynald Gagné, ça, eh, Reynald Gagné fait du yon, ah, bravo, merci! Et j'ai traversé un couloir circulaire, enfin, conduit par l'ouvreuse, bien sûr, je suis arrivé à ma place. Oh, et sur la scène, qu'avez-vous vu? Ah, ben là, sur la scène, euh, ben, j'ai rien vu sur la scène, là, hum, vous n'avez pas vu la pièce? Ben, quelle pièce? Hum, ben, une pièce, jouer avec des acteurs, qui sont des personnages, qui portent des costumes, et... Non, ou n'importe pas, peu importe! Ah, ben, 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 oui, euh, ben, j'ai pas vu tout ça, moi, là, 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 là! Oh! Il n'y avait pas, il n'y avait rien, il n'y avait rien à voir, aucun décor! Ça, c'est du Reynald Gagné, ça, on sent que... le Ionesco fuit. Euh, ok, euh, je n'ai pas vu de décor non plus, euh, oh! Mais qu'est-ce que c'était donc passé? Pas des dérogations! Ah, ben là, ben, écoute, mon petit gars, mon petit champion, on a frappé des trois coups. Vous savez, des trois coups très forts et élémentaires, là. Ben, euh, là, après ça, il a fait nuit. Hein? On a frappé encore trois coups. Ah, le bruiteur dans l'air d'Albon, il va m'en demander un salaire, là. Ok. Et le lustre, hein, n'a pas résisté. Il est tombé du plafond, là, je te dis, mon homme, là, c'est épouvantable. Il a tombé du plafond sur les teintes des spectateurs. C'était de toute beauté. C'était du Silvicious, là, My Way. Ah, c'était extraordinaire. Euh, je ne sais pas si vous connaissez du Silvicious. Non? Ok. Mais ce n'est pas important, là, dans la pièce de Ionesco. Même Ionesco ne connaissait pas Silvicious. Des Sex Pistols. Ok. Qui était décroché et qui s'était décroché derrière moi. Heureusement, les fauteuils ont pris feu. Alors, là, j'ai pu voir clair. C'était très joli. Ah, bon, il y avait des flammes partout. Beaucoup de cadavres. Ah, les pompiers sont arrivés. Ils nous ont fait prendre des douches. Ah, bon, je me suis bien amusé, dans le fond, là. J'ai eu beaucoup... À la fin, là, moi, j'ai applaudi. J'étais le seul. Le lendemain, à la place du théâtre, il y avait un peu de sang. Sous-titrage Société Radio-Canada